bonsoir bienvenue à l'atelier librairie le livre voyageurs animé par fabien roch et moi même bruno lalonde nous sommes à montréal le 21 mars 2023 alors aujourd'hui je vais vous montrer 2 3 petites choses toujours appartenant au monde mystérieux de la bibliophilie et je vais vous raconter une toute petite anecdote survenue aujourd'hui alors commencer par ça tenez vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une petite notoriété dans mon métier de libraire la faute en incombe entre autres à mon extrême agitation sur les réseaux youtube en premier lieu et aussi par le simple fait que je suis là depuis si longtemps que je finis par oui avoir l'air d'une sorte d'institution j'espère pas trop vétuste j'espère pas trop dont la façade n'est pas trop ravagée mais il y en demeure pas moins après un quelques décennies à sévir de manière très plaisante dans mon petit milieu j'ai fini par être bas j'ai fini par avoir un peu de notoriété il n'a pas grand mérite d'être connu dans son milieu dans n'importe quel milieu et plus le milieu est petit et en fait tout le monde se connaît alors être connu dans son milieu ça veut pas dire grand chose la célébrité c'est que tout le monde te connaît en dehors de des milieux respectifs alors oui j'ai fini par acquérir une certaine notoriété tant est si bien que lorsque dans mes j'ai pu l'observer dans les dix dernières années lorsque les gens font des recherches sur le net afin de trouver afin de dénicher un libraire qui pourra soit se porter acquéreur de leur bibliothèque ou qui va pouvoir lui trouver des livres désirés invariablement on peut finir par avec une recherche assez rapide on peut venir par voir ma binette entendre ma voix on finit on peut on peut très 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 rapidement mettre un corps sur cette fonction sur cette fonction de libre alors forcément il ya un sentiment même de familiarité j'ai dit j'ai dit à quelques reprises qu'il arrive assez souvent que même des touristes français en visite à montréal étant donné que très grosse communauté établie très grosse communauté de français expatriés des expats expatriés à montréal forcément ces gens ont de la famille ont des amis alors le voyage au canada devient 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 une sorte de rituel et dans le milieu des amoureux des livres étant donné que dans le quartier qu'elle était dans lequel est établi la librairie quartier villeray je pense qu'il ya 5000 français qui et dans le montréal centre incluant le plateau outremont je pense que ça dépasse les 50 mille je pense en tout cas ça fait beaucoup 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 on se promène dans les rues de montréal et les l'accent français en tout cas il est très présent ce qui n'est pas pour me déplaire pour ma part étant franco francophile fini j'ai toujours aimé les français et je les aime encore et d'autant que j'en ai épousé une alors donc 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 ça arrive parfois qu'on débarque à la librairie et eh ben on m'a vu sur youtube et je le vois je le et là ils me disent oui je vous ai vu sur youtube certains d'entre eux même m'ont félicité pour certaines vidéos commis sur un auteur dont nous n'entendons pas suffisamment parler merci de le remettre un peu merci de le mans de mentionner son existence évidemment n'étant pas un universitaire n'étant pas non plus un spécialiste l'un ou l'autre des auteurs je ne vois pas qu'est ce que je pourrais dire par exemple sur balzac ou victor hugo qui n'a pas déjà été dit alors et pour ma part j'aime bien les petits maîtres j'aime bien les maîtres dédaignés j'aime bien ceux qui n'ont pas eu l'aval du plus grand nombre snobisme méditisme n'importe j'ai toujours apprécié les gens à la marge quels qu'ils soient et peu importe le demande dans lequel gravite alors oui tout cela pour vous dire que aujourd'hui on m'a téléphoné pour pour m'offrir non hier on m'a téléphoné pour m'offrir une bibliothèque à vendre et lorsque et c'est de plus en plus d'usages les gens me proposent ou je le propose de prendre en photo la dite bibliothèque et donc j'ai reçu quelques heures après le coup de fil quelques photos de cette de cette bibliothèque aujourd'hui j'ai contacté son propriétaire et je lui ai demandé en fait non je lui ai dit que j'étais intéressé à me porter acquéreur de sa bibliothèque et lui m'a posé la question et là c'est là que je me suis dit ah peut-être a-t-il vu l'une ou l'autre de ces vidéos où je me pique d'être un psychanalyste des bibliothèques il m'a posé la question suivante qu'avez-vous pensé de ma bibliothèque qu'est ce que cette bibliothèque en fait que que qu'est ce qu'elle vous dit la bibliothèque j'aime bien les questions comme ça direct de but en blanc alors je je lui ai dit que selon moi sa bibliothèque était le le signe de quelqu'un qui avait beaucoup voyagé ou qui du moins aspirait à la à sa retraite que je devinais peut-être pas imminente mais tout proche que je devinais qu'il était animé par un désir de voyager qu'intellectuellement il avait dû se sentir à l'étroit dans au québec et que sa bibliothèque témoignait de d'un esprit cosmopolite d'un esprit aventureux et passablement ouvert sur la nouveauté et très curieux de de comment on vit et comment on pense sur cette planète je lui ai donné pour exemple un des titres d'un des grands classiques de la littérature indienne et qui est une épopée et il m'a dit qu'il l'avait commencé mais qu'il ne l'avait pas terminé car cet univers était trop différent du sien et qu'il peinait à y entrer alors et là d'habitude les bibliothèques me parlent mais il n'y a pas d'intermédiaire entre elle et moi et là cette fois ci c'était la première fois qu'on me demandait de de décrire au fond ce qu'était l'âme et l'esprit de de l'hôte de cette bibliothèque j'ai trouvé l'exercice amusant et j'en ai tiré peut-être cette conclusion erronée qu'il avait peut-être entendu l'une ou l'autre des vidéos l'autre effet casse les vidéos et mon activité sur les réseaux c'est que les gens ont l'impression de me connaître et ça aussi ce matin un client est venu m'attendait à l'ouverture il avait vu sur ma page facebook des ouvrages qui l'intéressait et il m'a candidement avoué avoir fait des recherches sur moi d'ailleurs mais tout le monde fait des recherches sur tout le monde et tout le monde fait même des recherches sur soi-même pour voir là où on en est dans le regard des autres et c'était clair vu la manière dont il me parlait il était déjà familier avec moi alors faut supposer en tout cas il me faut supposer que dans mes relations avec les gens qui fréquentent ma librairie certains d'entre eux auront une longueur d'avance sur moi sur sur la réciprocité de la relation alors évidemment ceux qui fréquentent ma librairie de manière assidue j'ai fini par j'ai fini par les connaître j'ai fini par les comprendre et j'ai fini par deviner de manière assez sûr leur champ d'intérêt et ce qui les intéresse il faut dire aussi peut-être c'est moins le cas au québec mais il faut dire que les gens ont à partir du moment qu'ils se définissent idéologiquement ils ont tendance à en adopter à adopter les codes de leur tribu d'appartenance alors si vous pensez si vous 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 positionnez dans le camp gauche par exemple vous allez adopter un certain nombre de comportements ou en tout cas un certain nombre de réflexions et vous allez probablement même même vous concevoir comme une personne de gauche et les personnes de gauche pensent de telle ou telle manière de la même manière et on retrouve le même effet chez ceux qui se disent de droite alors oui ils vont aimer un certain nombre d'auteurs généralement les mêmes ceux à gauche vont vont ne supporteront pas les auteurs que ceux à droite aiment et on voit bien que au fond que chacun d'une certaine manière à partir du moment qu'il a adopté une position se campent sur sa position un libraire qui ferait ça et bien il serait dans il serait vraiment en mauvaise posture parce que la caractéristique d'un libraire de bonne alloi c'est de pouvoir naviguer et comprendre comment les diverses camps réfléchissent même les camps les plus extrêmes soit à droite ou à gauche et d'être capable même si l'exercice peut s'avérer assez assez compliqué de se glisser dans les raisons des uns et des autres ce qui veut pas dire qu'on va adopter le point de vue mais on va être capable de se mettre dans les raisons alors un libraire qui ne ferait pas cet exercice qui n'aurait que des livres de droite par exemple ou à l'autre extrême que des livres de gauche pour moi quelque part il y a une trahison du sacerdoce du libraire on ne dit pas que le libraire doit être dénué de convictions politiques c'est pas ça que je dis parce que évidemment moi j'ai des convictions politiques et sans doute tous les libraires de la planète ont des convictions politiques mais un libraire qui se cantonnerait uniquement à proposer des livres qui appartiennent à son camp évidemment on ne verra pas de libraire d'extrême droite ne vendre que des livres d'extrême gauche par exemple ce qui serait d'une grande drôlerie en fait il y aurait peut-être un espoir pour la vie intellectuelle si on voyait ça ce genre d'aberration et d'incohérence drôlatique vous êtes d'extrême droite et vous n'avez que des livres de Marx, de Bohr ça pourrait être très d'autre ou à l'inverse vous êtes d'extrême gauche et tout ce que vous avez dans votre librairie c'est Céline, Rebattet, Drieux-La Rochelle, Renaud Camus ça pourrait être rigolo mais ça serait sans doute intellectuellement une position passablement difficile à maintenir alors voilà pour la petite anecdote j'ai subodoré que ce client avec qui j'ai pris un fort plaisir à échanger ce matin avait fait de petites recherches sur votre humble serviteur hier j'ai évoqué devant vous un essai sur la bibliophilie et aujourd'hui je vais vous montrer trois livres livres dont je me suis porté acquéreur il y a quelques jours lors de cette acquisition de ce collectionneur d'SCD je vais regarder celui-là pour la fin Le Mirliton du libraire Marcel Domergue Marcel Domergue c'est un libraire qui a exercé à Paris pendant 25 ans autour des années 70-80 alors il a fait ce livre-là Le Mirliton du libraire que je n'ai pas lu que je vais lire, oui alors c'est à la fois un recueil de citations c'est un florilège, oui, de citations agrémenté de commentaires personnels et faisant le lien entre divers auteurs exactement ce qui à mon avis doit être fait et c'était le principal reproche que j'adressais aux lettres circulaires de ce confrère Henri Tranquille Alors je vais vous en reparler sans doute parce que nous sommes sur une lancée vous l'avez constaté où il y a question de bibliophilie et de librairie Celui-ci, toujours du même, Marcel Domergue Les après-midi du libraire publié en 49 Celui-ci est numéroté aussi c'est le tirage j'ai omis de vous le dire c'est le tirage 310 sur 1000 exemplaires avec une citation de Rimbaud en exergue Tu portes une boule sur tes épaules qui doit complètement remplacer tous les livres C'est une phrase assez extraordinaire Tu portes une boule sur les épaules qui doit complètement remplacer tous les livres Je vous laisse méditer là-dessus Celui-ci Les après-midi du libraire toujours du même Maurice Domergue Et celui-là a été publié en 49 Et ce, non coupé donc, pas lu Et le collectionneur a écrit que c'est un tirage limité et que c'était un livre rare Sans doute, oui Mais c'est un livre et arrive au troisième toujours du même Le carquois du libraire publié aux éditions du Rocher Celui d'avant C'est publié à compte d'auteur Ou enfin Il était Il était aussi éditeur Vraisemblablement Librairie Marcel Domergue Trois rues des écoles à Paris Sa librairie n'existe plus Ça a été remplacé peut-être par un restaurant ou un truc à la mode depuis longtemps Et celui-là a été publié aussi à la librairie Domergue aux 23 rues des écoles Tandis que celui-ci Les après-midi du libraire Ce que nous dit Domergue dans le carquois du libraire C'est que lorsqu'il a publié ce livre en 49 Il débutait dans le métier Et il avançait un certain nombre de choses avec beaucoup d'emphase beaucoup d'autorité Autorité qu'il n'avait pas Qu'il n'avait pas En fait Et la critique Le milieu littéraire avait été sans pitié pour cet ouvrage Il avait été éreinté Et ça a pris un certain nombre d'années avant qu'il Récidive Si je puis dire Alors dans le carquois du libraire Il nous narre Avec des détails assez amusants Comment le milieu à la fois bibliophilique et littéraire de Paris s'était gaussé de sa prétention Un jeune libraire Les jeunes libraires Oui On a tous connu ça Nous les libraires Nous avons tous été jeunes Mais c'est vraisemblable que ça puisse paraître On n'imagine pas ça Un jeune libraire Imagine un vieux libraire voûté fumant la pipe Même Avec Une vesse en tweet Ou avec les trucs ici Pas en cuir Au coude Ou encore Le dos voûté Le cheveu rare Ou pas du tout Ou jaune Pire encore Par un excès de tabagisme Bref On imagine Quelqu'un d'un peu En tout cas Pas très sexy En tout cas On n'imagine pas Le libraire En sex-symbole N'est-ce pas Règle générale Règle générale Alors là-dedans Il nous raconte Comment il s'est établi Comment il a quitté Sa ville de province Comment il avait Comment aussi Il avait un poste De notaire Ou comme ça Et qu'il a tout quitté Une confortable Position Pour Ouvrir son échoppe À partir De sa propre bibliothèque Et Pour Revenir Sur cet ouvrage Et bien Ça m'a fait Un drôle d'effet Parce que j'ai Ce livre-là Déjà dans la bibliothèque À quelque part Je ne sais où Mais je me propose Dans les prochains mois De mettre de l'or Dans la bibliothèque Alors il est possible Que peut-être À la fin de l'été Les prochaines vidéos Seront faites L'armant L'épiothèque C'est possible J'y réfléchis Très fort Et On commence À Avoir un plan de travail Avec Fabienne Alors donc Ce livre-là Il l'a Le collectionneur Il l'a acheté Au salon du livre Parce que bon Il prenait l'habitude De noter Exactement L'endroit Où C'était pas Acquéreur du livre Et La date D'acquisition Alors Il y a Il y a Il y a Il y a indiqué Que ça avait été Il l'avait acheté Au salon du livre De Montréal Dans le kiosse De la claque Et Qu'il l'avait acheté À Bruno Libre voyageur Le 19 novembre 2000 Oui Parce que Pendant Deux ou trois Années Notre confrérie La confrérie De la librairie Ancienne du Québec La claque L'acronyme Nous avions Nous avions Nous étions Cotisés Quelques libraires Pour avoir un kiosque Au salon du livre De Montréal Le grand salon du livre De Montréal Offert pour le grand public Et On avait même eu Un événement Où Les organisateurs Du salon Avait proposé Aux gens D'apporter des livres rares Au nombre de deux ou trois Maximum Et Que nous Les libraires Sans Faire une évaluation Exhaustive Proposerions Une évaluation Une fourchette de prix Et Ou encore Simplement dire Que le livre avait une grande valeur En Tant et tant Selon Selon la condition Ou encore Ben Non C'est un livre intéressant Oui Peut-être que c'est un beau souvenir de famille Mais Et ça n'a pas de valeur À proprement parler Économique Alors Plusieurs personnes S'étaient Étaient venues Et On avait quand même eu On avait eu Du plaisir À faire ça Et les années qui ont suivi On La grande bibliothèque Nous avait Nous avait engagé Quelques-uns d'entre nous Ceux qui avaient envie de faire ça Pour évaluer des livres Offerts par Proposés par Encore là Le grand public Alors évidemment Quand j'ai Je me suis revu Il y a Près de 23 ans Maintenant Et je Je C'est quelque chose Que je vis de plus en plus C'est que je me porte De plus en plus Souvent Acquéreur De livres Que j'ai Vendus Il y a 10 15 20 25 ans Cette accélération De la roue Le passage du temps N'est pas S'en causer Chez moi À la fois De l'effarement À la fois De la nostalgie À la fois Le sentiment Des choses Qui passent Et le sentiment Que moi-même Je suis un vieux machin Qui est là Depuis très longtemps Est-ce que je vous lis Un passage C'est intéressant Ce qu'il dit Entre autres Ce qu'il a de plus Excitant Selon lui Et ça Ça on pourrait S'en reparler C'est C'est l'acquisition Alors je vais vous lire Un petit passage Tenir ici La mise en cave Est la réserve Consacrée Aux exemplaires En attente Des hausses De cours Ils se bonifieront Au cours des ans Comme les vingt Des bonnes années Du moins Le libraire L'espère Parenthèse Ici Un livre De bibliophilie De pointe La valeur double Aux dix ans Grosso modo Alors si vous possédez Des livres Rars Très rares Eh bien il est possible Et bien il est possible Que dans dix ans Votre livre En vale le double C'est un peu La règle Disons En ce moment 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 Depuis quelques années En tout cas pour ce qui est de la bibliophilie Européenne et américaine Surtout européenne Les prix caracolent à des niveaux inimaginables C'est saisissant pour un libraire québécois De voir que C'est dingue L'argent La valeur Des Vous voyez j'en perds même mes mots C'est ahurissant Je reçois des catalogues Aujourd'hui maintenant des catalogues Pour les clients Privilégiés Ils ont encore droit à une copie Papier Mais pour les autres C'est un catalogue Internet Un catalogue Par courriel Par mail Et bien c'est C'est ahurissant Ce qu'on propose Les prix sont C'est un autre monde En fait C'est un autre monde Je vais revenir L'achat au particulier Est une amusante aventure Mais les difficultés Des ventes aux enchères En sont une autre Plus compliquées Et moins sympathiques Son initiation Comporte plusieurs grades Du petit apprenti Au grand maître Les profanes sont exclus Car il faut traverser Les épreuves avant Pendant Et après Les adjus Les adjudications D'abord Apprendre leur langage Car le vocabulaire Employé dans les salles Les salles de vente Diffère notablement De celui des catalogues Voici à titre d'exemple De ce vocable Les conseils donnés Par un ancien À un débutant Jeune homme Ne va pas dans cette salle Où il n'y a Que des ch'tropes Et si tu te farcis Cette drouille Tu vas t'endroguer Tu ne pourras Pas la fourguer Et tu auras Des livres en bois Qui ne valent pas La mise en cale Traduction Le ch'tropes Est un mot Emprunté au yiddish Et signifie Le substantif Allongé d'une lettre Par le père Ubu C'est un raccourci D'excrément Un mot Rauque et bref L'expectoration De déchets Les livres Du quatrième choix Sont de la drouille Et ceux De troisième choix De la drogue À moins D'intervertir Les deux classes Drouille Et drogue Seval Si on ne les fourgue Pas assez vite C'est-à-dire Si on ne les vend pas À l'origine En argot Le fourgue Est un russeleur On s'encombre De non-valeurs On s'en drogue La mise en cave Est la réserve Consacrée Aux exemplaires En attente De hausse Des cours Ils se bonifieront Au cours des ans Comme les vingt Des bonnes années Du moins Le libraire L'espère Mais Il n'en est pas De même Des livres en bois C'est-à-dire Ceux Qui Lanternent Un temps Indéfini Sur les rayons Bien exposés Sans trouver Preneurs On dirait Que Comme les Hiboux De Baudelaire Leur attitude Au sage Enseigne Qu'il faut Craindre Le mouvement Ah Certes Le mouvement Ne déforme pas Les lignes Ils sont Définitivement Incorporés À leur niche De bois Et la lumière Du jour Achèvent De les Fatiguer La répartition Des livres Mis en vente À l'hôtel Drouot Se fait En deux Catégories Les uns En principe Les meilleurs Sont décrits Sur catalogue Et doivent En principe Ne receler Aucune surprise Bonne Ou Mauvaise Bien souvent Ils ont été Assez Longtemps Exposés Chez L'expert Où chacun Peut en prendre Une connaissance Complète Les autres Sont vendus En vrac Dans les paniers Et suivant Une curieuse expression Admise Dans les ventres Dans l'état Où ils se trouvent Oui D'ailleurs C'est le terme Qu'on doit utiliser Lorsqu'un livre Est griffonné Ou il est Abîmé On peut s'encombrer De tous les qualificatifs Que l'on veut Surtout si on a Beaucoup de vocabulaire Mais Tout simplement Suite au prix Suite au prix proposé En l'état Exemplaire En l'état Tout est dit Curieuse en effet Cette façon de parler Elle ouvre des abîmes De réflexion Et vous laisse Pantois Toute chose Pourrait-elle T'être Dans l'état Où elle ne se trouve pas Si on pouvait vendre N'importe quoi Dans l'état Où Il ne se trouve pas Ce serait Une transformation De l'univers Si l'objet Devenait semblable Au poète De mal armé Tel Qu'en lui-même Enfin L'éternité Le change Les commissaires Priseurs Ne se tourmentent pas De la philosophie Égalienne Égalienne du devenir Les pieds sur terre Ils en restent Au principe d'identité Et de non-contradiction Ce qui est Est Ainsi pensant Ainsi pensait solidement Le crieur De cette bonne ville Bourguignonne Installé sur sa table Au harangue La bouteille à ses pieds Et demandant aux assistants Sous la surveillance De la dame commissaire Priseur À combien vous mettez Pour tout le tas Qui est là Pour lui Le monde existait bien Un extérieur Au air bien roulé D'un frangosier Du terroir L'accent de Colette Celui de l'ami Et confrère Thiebaud Les libraires Protestaient Contre cette façon De ne donner Aucun détail Au moins quelques titres Sur les livres Du tas Le crieur complaisant Se pencha Ramassa deux bouquins Et se mit A déchiffrer Les inscriptions Des dos Politique de l'écrit L'aide aux hommes Cette lecture Ne donnait nullement Une clé Du tas Qui était là Bien au contraire Plutôt un obscurcissement Mais le crieur Avaient très bien lu Les titres du dos Les relieurs Comme il le faisait Pour des titres Trop longs Les avaient abrégés L'aide aux hommes N'était pas un essai Sur les brahams Les brahmanes Et les parias Mais un livre De Philippe Ecke Ayant connu Un certain succès En son temps L'indécence Aux hommes D'accoucher les femmes Et la politique De l'écrit Était la politique Tirée de l'écriture sainte Écrite par Bossuet Par son élève Le grand dauphin Un certain expert De banlieue Pour ne pas avoir A se tromper Ou par paresse De collationner Vend toujours Les livres Sans garantie De leur contenu Il évite ainsi Toute réclamation Et toute responsabilité Dans ces conditions Je le prenais Pour un bénévole Il paraît Que je m'étais trompé Et qu'il touche Des honoraires La très honorable Firme Sotheby De Londres Fort connue Du monde entier Fondée Au 18e siècle Avec d'intangibles Règlements Déclare Déclare dans ses conditions De ne pas garantir L'authenticité Des autographes Les lots Et les atlas Tout cela est No subject to return Les amateurs Donnent commission Au libraire Et leur font confiance Il est mal porté Pour un gentleman D'assister Aux enchères En France Les particuliers Ont pris l'habitude De venir eux-mêmes Se faire étrier En poussant les enchères Jeux Où ils prennent De fameux risques Mais où une fois En passant Une haumonde Pourra leur être faite S'ils donnent Une commission A l'expert Celui-ci ne la prend Jamais sans limite L'amateur fixe Un maximum Et ne court pas Le danger très réel D'être emballé Car le feu Des enchères Cela existe On peut s'amuser À classer le caractère Des experts D'après leur façon De prendre Et d'exécuter Les commissions Supposons Votre limite Fixée à 1000 francs Si votre ordre Est exécuté À 500 francs Vous pouvez proclamer Comme Zadig Disait des courtisans Passant sans rien prendre Dans le corridor De la tentation À l'honnête homme À le brave homme Si vous êtes Adjussi Diquaire Cata Adjudi Cata À 990 francs Rien à dire C'est strict Mais bien régulier Experts sévères Mais exacts Si votre commission Est largement dépassée Rien à dire Non plus Sauf à maudire Cette salle Où les clients Sont fous Mais le cas Devient Épineux Lorsque l'expert Vous téléphonez Le lendemain De la vente Pour vous indiquer Le dépassement De votre espoir De la manière Douce Amère Que voici Le livre a fait 1100 francs Et j'ai tout de même Poussé jusqu'à ce chiffre Et je suis resté Adjudicataire Donc un peu Au-dessus De votre limite De 1000 francs Si vous le voulez Tout de même Il est à vous Sinon Je le garde pour moi Dans ces circonstances Neuf fois sur dix Le client préférera Subir Le couteau Sur sa gorge Et le sacrifice De son portefeuille À celui De son livre Alors voilà Le carquois du libraire J'allais vous parler D'autres choses ce soir Mais je pense que je vais Ajourner Ou Asoirer Ça se dit ça ? Non sans doute pas Donc Comme La nuit Est déjà là Donc je vais Ajourner 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 Et je vais vous parler En fait Les libraires En tout cas Règle générale Hormis Ce Maurice Domergue N'écrivent pas Leur mémoire Mais ils laissent Des traces Et je vais vous en montrer Plusieurs Demain Demain Sur les traces Des libraires En attendant Ce soir Je reviens Sur mes propres Traces à moi En me portant À nouveau Acquéreur D'un livre Que j'ai vendu Il y a 23 ans Le carquois Du libraire De Maurice Domergue Publié Aux éditions Du Rocher Merci Et à demain Aux éditions Aux éditions Aux éditions